Stéphane Furet, bonjour. Vous êtes directeur général de Dorval Finance. Nous nous retrouvons ici pour un nouveau point bourse au Figaro. Et on se rend compte que la Grèce est toujours au centre des préoccupations sur les marchés financiers. Alors la question est simple. Est-ce que la baisse des cours liée à la Grèce constitue une opportunité d'achat ? Ou au contraire, est-ce qu'il faut rester à l'écart du marché ? Bonjour Roland. Effectivement, la Grèce, depuis la mi-décembre, est au centre des préoccupations des investisseurs. Je dirais que le stress est monté à son point haut il y a quelques jours. Depuis le week-end dernier, on sent quand même que le gouvernement grec a fait des propositions qui sont mieux entendues au niveau des instances européennes et internationales. On attend d'ici la fin du mois, on sait que l'échéance est proche et à la fois irréversible maintenant, un accord entre la Grèce et les créanciers. Donc nous sommes dans la dernière phase de négociation sur les concessions que le pays devra faire pour pouvoir toucher ces nouvelles lignes de crédit. Notre sentiment, qui est à peu près celui du consensus du marché, puisque la bourse cette semaine a quand même rebondi, est qu'on devrait arriver à un accord d'ici la fin de ce week-end, voire le début de la semaine prochaine. Alors quel est le potentiel de rebond en cas d'accord ? – Alors si ce sujet en tout cas… – Par rapport au semi-pointuel par exemple ? – Absolument, une fois ce sujet en partie passé, on va revenir sur les fondamentaux du marché, qui sont à peu près toujours les mêmes. Une économie européenne qui se redresse lentement, mais qui se redresse quand même. Une économie américaine sur le deuxième trimestre qui fait mieux qu'au premier trimestre, puisqu'il y a eu quand même un gros trou. Et puis une profitabilité des entreprises qui devraient aussi s'améliorer, avec toujours le plein effet de la hausse du dollar, de la baisse des taux sur les frais financiers des entreprises, et puis d'une reprise quand même régulière des volumes. Donc tout ça sur les bénéfices des sociétés devrait plutôt donner des choses intéressantes, positives, et peut-être même un peu supérieures à ce que le marché attend. On saura tout ça à partir de la mi-juillet. Donc en termes de timing sur le marché, on peut dire que pour ceux qui ont quelques liquidités, on garde l'idée qu'entre maintenant et la fin de l'année, le marché européen sera plus haut que là où il est au jour d'aujourd'hui. – On achète aujourd'hui ou on attend la signature de l'accord ? – Écoutez, on n'est jamais trop sage, on peut peut-être diviser par deux, mais effectivement on pense que le sens est quand même de se renforcer sur le marché européen. – D'accord. Et sur quel type de valeur on peut se renforcer aujourd'hui ? – Ce qu'on peut dire c'est que les valeurs dites de qualité internationale, très visibles sur leurs résultats et cash flow futurs, restent chères, que si effectivement on est toujours dans un process d'accélération de l'activité sur la zone euro, ce que semblent dire la plupart des chiffres macroéconomiques, il faudrait plutôt aller en priorité vers des sociétés un peu plus cycliques, industrielles, où là on pourrait voir des chiffres d'affaires en progression sur les prochains trimestres. – Le secteur bancaire c'est trop risqué ? – Le secteur bancaire finalement, malgré les événements de la crise grecque, s'est plutôt bien comporté, plutôt mieux que la moyenne des indices. Bon, il faut garder à l'esprit que la remontée des taux longs pour le métier de banquier globalement n'est pas très positive, il est plutôt plus pour les assureurs, mais le secteur financier devrait continuer à attirer son épingle du jeu. – Ok, donc on revient plutôt sur les fondamentaux et on privilégie des valeurs industrielles et cycliques. – Absolument. – C'est ce qu'il y a de plus sage. – Absolument. – Eh bien Stéphane Furet, merci et à bientôt pour un prochain Point Bourse au Figaro. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada